Salut à tous, bonjour les amis, comment allez-vous ? J'espère, forcément, j'espère que tout va bien pour vous, que tout avance comme vous le souhaitez. Je suis content vraiment de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais faire un petit peu différemment. Alors, je vous explique très brièvement. Je vais d'abord, en fait, sans que vous sachiez trop de quoi il s'agit, vous proposer le choix entre ces trois propositions. Je vais vous inviter à faire un choix, je vais vous aider aussi à faire votre choix. Et juste après, on prendra vraiment quelques instants, c'est important, pour que je puisse vous expliquer ce qui m'a amené à cette guidance aussi. Et voilà, j'ai des choses à vous partager. Ça ne sera pas long. Mais voilà, pour ne pas que vous soyez influencés, en fait, j'ai vraiment envie d'abord de vous proposer le choix. Donc, écoutez, c'est parti, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Et je vais, pour vous aider, vous révéler la première carte. Voilà, la première carte de chacune de ces trois propositions. Donc, pour le choix numéro un, aujourd'hui, nous avons cette belle carte, Aladin et la lampe magique. Là, choix numéro deux. La marraine fée. Et choix numéro trois. Les habits neufs de l'empereur. Voilà, alors si vous avez besoin de temps, déjà, vous pourrez mettre, vous pouvez mettre sur pause, devant chaque image, voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper dans votre choix. C'est la magie de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne aussi avec les cartes, avec, bon, bref, tout un tas de choses. La loi d'attraction notamment, mais pas de stress. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, alors. Maintenant, c'est parti. Juste, qu'est-ce qui m'a inspiré cette guidance ? C'est bien, tout simplement, j'étais, voilà, j'étais en voiture à la radio et c'est une musique. La musique que je n'avais pas entendue depuis longtemps, d'ailleurs, de Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo, que l'on appelle, enfin, qui s'appelle, je crois, Mourir demain, ou Si on devait mourir demain. Et, justement, une des phrases qui est revenue fortement et qui m'a inspiré, c'est « Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Qu'est-ce qu'on ferait de moins ? » Donc, tout le sujet de la vidéo va tourner autour de ça. Et, non pas que vous allez mourir demain, mais peut-être, justement, l'idée ici, c'est de s'interroger. Enfin, moi, ça m'a vraiment percuté, en fait, cette chanson, et en me disant, mais ça peut être bien de se poser cette question, en fait. Par exemple, voilà, comme un exercice, là, bon ben voilà, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que j'arrêterais de faire aussi, peut-être ? Quelles envies j'aurais ? Comment je serais, vous, dans votre personnalité ? Comment vous agiriez ou vous partageriez avec les autres ? Etc. Et je trouve que c'est une bonne question à se poser maintenant, parce que, justement, là, vous avez encore la vie devant vous, vous avez encore du temps devant vous, de l'énergie. Il n'y a pas de fatalité, justement, ou d'épée de Damoclès sur votre tête. En tout cas, je l'espère. Enfin, voilà, j'espère que vous qui en gagnent la vidéo, ça va pour vous, déjà, au niveau de la santé et de tout le reste. Et voilà, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est très bien de se poser cette question, de faire cet exercice, et peut-être, justement, de ne pas attendre et de pouvoir, déjà, mettre en place des actions, de pouvoir réaliser ses rêves, comme si le prochain jour était le dernier, en fait. Voilà. Donc, c'est le thème de cette vidéo, comment peut-être vivre pleinement. Ici, on va avoir des pistes, des clés pour vous, pour vous aider à vivre votre vie pleinement, de manière plus épanouissante, plus riche, et, pourquoi pas, pleine de joie et de bonheur. C'est le but, les amis. Voilà. Donc, je vous invite aussi, peut-être, à écouter, d'ailleurs, cette musique. Donc, je le rappelle, Mourir Demain. Vous devez taper ça sur YouTube, vous trouverez de Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Voilà. Je ne les connais pas, personnellement, donc je n'ai pas d'action avec eux. Je n'ai pas d'intérêt spécifique à vous présenter ça, mais, voilà, ça m'est venu et j'ai trouvé ça pas mal comme idée. Donc, voilà. Je vous partage ça, les amis, en toute intimité, tranquillement, avec la lueur de la bougie. Et, écoutez, j'espère vraiment que cette guidance va vous parler. En bas de la vidéo, vous pouvez suivre les petites flèches, le volet d'informations qui se déroulent parce que vous trouverez le timing qui correspond à votre choix. Vous trouverez aussi différentes informations, plein de jeux que j'ai utilisés, plein de jeux différents pour cette guidance. Vous voyez. On a quoi aussi ? Ben, il y a mon site pour ceux qui souhaitent peut-être approfondir, me contacter, ou pour une guidance privée. Voilà. Vous trouverez tout ça aussi dans la barre d'informations et de descriptions de la vidéo. Donc, les amis, installez-vous confortablement et c'est parti. On se retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Donc, on commence avec vous. Choix numéro 1, donc. Vous avez été attiré par cette carte. Je vais disposer un peu tout ça. Je préfère. Et puis, ensuite, comme ça, on attaque sur la guidance et les messages. Je ne sais pas du tout comment je vais cadrer, ni même comment je vais les mettre. Je n'ai pas énormément de place. En plus, on a des cartes de toutes les tailles. Ouais. Ouais, je pense que vous voyez tout. Donc, ça me semble bien. Ok. Alors, justement, si vous deviez mourir demain un petit peu, comment vous seriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? De manière générale. On a Aladin ici et la lampe magique. Moi, dans un premier temps, déjà, je vous ressens comme cet enfant. Vous voyez ? Avec l'enfant, c'est l'idée de jeunesse, l'idée de curiosité, de découvrir, d'apprentissage. On a notamment la symbolique ici, avec tous ses livres, vous voyez ? Puis, on a un enfant qui est en train de jouer. Donc, voilà, vous croqueriez la vie à pleines dents, j'ai envie de vous dire. Vous feriez de nouvelles expériences. Vous découvriez... Vous découvririez... Enfin, vous avez compris. De nouvelles choses, des nouveaux apprentissages. Vous feriez... Voilà, plein d'expériences en tout genre ici, parce que je pense qu'ici, c'est l'arcane majeur numéro 1. J'avais coupé les cartes parce qu'elles sont super grandes. Donc, c'est l'équivalent du battleur. Et le battleur, vous voyez, il a tous les outils en main. À un moment donné, il va prendre la baguette, à un moment donné, il va prendre l'épée. Enfin, voilà, il a tout ce qu'il faut et il aime expérimenter. Là, on parle surtout avec cette carte de vous amuser, d'expérimenter de nouvelles choses, de découvrir. Avec Aladin aussi, peut-être il y a la notion de voyage, ici. Peut-être que c'est donc forcément voyager et aussi découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre aussi. Donc, n'attendez pas. Faites-le dès à présent. Autorisez-vous. Moi, je pense qu'il s'agit de ça. Il s'agit de s'autoriser avant tout. S'autoriser à être, s'autoriser à faire. Alors, Aladin et la lampe magique, ça me fait penser aussi aux vœux, aux vœux que le génie vient exaucer, vous voyez. Et on a ce petit garçon-là qui frotte la lampe. Donc, réalisez vos rêves, réalisez vos souhaits. Peut-être que ça peut être intéressant de lister aujourd'hui quels sont vos grands souhaits et dès demain, de commencer à mettre en place des actions. Parce que c'est aussi ça, cette carte, c'est on met en place des actions. on est dans le agir, on est dans la communication, on agit, on communique, on se lance, on débute quelque chose aussi parce que c'est la carte numéro 1, c'est le 1. Alors, pour approfondir, ici, on a justement ce que vous feriez de plus et ici, ce que vous feriez de moins. Alors, qu'est-ce que vous feriez de plus, les amis ? Le 4 de cœur. Ce que vous feriez de plus, alors, je ressens plusieurs choses, justement. Pour moi, vous seriez beaucoup plus dans un état d'accueil par rapport à ce que la vie vous présente. Les opportunités extérieures, vous voyez, des invitations à sortir, à découvrir, à partager avec des amis. On peut voir d'ailleurs sur cette carte-là, ce personnage qui est un peu triste, peut-être isolé, et ne voit pas forcément qu'il y a des personnes qui sont là, peut-être des amis, des alliés, des personnes qui peuvent la sortir de cette situation. Donc, qu'est-ce que vous feriez de plus ? Eh bien, peut-être que vous ouvrirez... J'ai du mal, décidément, avec les conjugaisons. Aujourd'hui, vous vous ouvrez, on va le faire au présent, vous vous ouvrez davantage. Vous vous ouvrez davantage à ce qui peut venir notamment de l'extérieur, de la nouveauté, comme je vous disais, des opportunités, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que vous feriez de plus ? J'ai l'impression aussi que ça peut vous représenter ici notamment avec ces personnages d'une certaine manière. Peut-être que vous iriez plus à la rencontre de l'autre et même, je dirais, à apporter une aide, en fait. Apporter une aide, un soutien vis-à-vis peut-être de gens proches, proches de vous, parce qu'on voit aussi quand même des sirènes qui sont peut-être dans la même famille, mais peut-être aussi des gens inconnus. Sortir de sa zone de confort, vous voyez, s'ouvrir, partager avec les autres et... Ouais. Ce que vous feriez de plus, c'est profiter de la vie, peut-être moins ressasser des choses du passé, rester dans une énergie comme ça où on n'a pas forcément envie, on est dans... Le cadre de cœur, traditionnellement, ça correspond à la carte de l'ennui, d'être dans l'apathie, dans le... justement dans le fait d'avoir perdu un peu goût à la vie ou l'enthousiasme, le côté passion, etc. Et ce que vous feriez plus, c'est raviver cela. Raviver cela. Alors, je regarde, avant de passer à la suite, si j'ai d'autres choses qui me viennent, ce que vous feriez de plus. Ouais, je ressens vraiment ce côté découvrir les autres, partager avec les autres et puis peut-être les aider, en fait. Peut-être que, justement, aller vers un, notamment une activité, un métier ou des projets où vous vous rendez service à l'autre, vous vous épauler, vous épauler l'autre, vous le soutenez, vous... Ouais. Alors, prenez bien sûr ce qui résonne avant tout pour vous. Alors, qu'est-ce que vous feriez de moins ? Qu'est-ce que vous feriez de moins ? C'est intéressant, nous avons un 10 de cristaux. Ce que vous feriez de moins ? Alors, déjà, ce que vous feriez de moins, c'est de suivre des... des schémas familiaux, des choses qui se sont peut-être répétées de génération en génération. le 10 de cristaux, c'est lié notamment à l'héritage familial, les traditions. Là, j'entends le mot tradition. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans votre famille, par exemple, il n'y a eu que des... je ne sais pas, des avocats où on vous a un peu peut-être orienté, dirigé tout au long de votre vie dans une direction. Eh bien, en fait, vous feriez moins ça. vous essaieriez moins de coller à un moule de vous... Ouais, de vous... Ouais, j'ai pas d'autre expression de vous coller à un moule ou d'essayer de rentrer dans un moule et quelque chose qui n'est pas forcément vous, mais quelque chose qui a été transmis. Avec le 10 de cristaux, cette idée de transmission. Donc, vous feriez moins la... J'ai trop de mal, franchement. J'allais dire perpétuation. Enfin, vous voyez, perpétuer certaines choses. Voilà. Désolé, je ne sais pas pourquoi, mais on s'en fiche, c'est pas grave, pas de souci. Ce que vous feriez de moins aussi. Alors, moi, j'ai l'impression, ça ne va pas forcément parler à tout le monde ici, mais qu'il y a peut-être... Vous mettez une certaine pression ou alors qu'il y a une certaine pression, notamment peut-être familiale au sein de votre foyer, peut-être des obligations, peut-être que vous essayez de faire plaisir à votre conjoint, à vos enfants, etc. Et donc, ouais, il y a peut-être certaines obligations, notamment au niveau familial, au niveau du foyer. Et en fait, vous... Voilà. Ça ne veut pas dire que vous abandonneriez votre rôle, mais en tout cas, vous laisseriez ça peut-être un peu plus de côté. Peut-être justement pour penser à vous davantage, ou alors, en tout cas, sortir de ce cadre, de cette zone, pour rencontrer justement d'autres personnes, pour partager et vous enrichir avec d'autres personnes aussi. Est-ce que vous feriez de moins ? Alors, je vais boire un petit peu à la vôtre, avec un petit peu d'eau. Peut-être que vous chercheriez moins à tout assumer par vous-même, à être, vous voyez, notamment au niveau familial, encore une fois, le foyer, parce que c'est une carte qui parle beaucoup de ça, être le pilier, ouais, toujours être au top, devoir assurer pour les autres, pour que les autres, justement, dans votre foyer, se sentent bien. Alors, c'est une belle qualité, en même temps, c'est quelque chose de beau, de bien, mais vous le feriez moins parce que justement, vous, vous avez envie aussi peut-être de penser à vous, de découvrir de nouvelles choses et puis surtout de réaliser vos propres rêves. Et ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie aussi, mais peut-être que cette énergie, vous la mettez dans d'autres choses, ici. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir le poids, ici. Moi, j'entends peut-être le poids de la famille. Peut-être le poids de la famille. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Nous avons la carte de l'éveil. L'éveil. Alors, là, spontanément, je ressens tout de suite le côté pression. Vous voyez, lâchez la pression avec ce volcan. Donc, d'ailleurs, ce qui fait peut-être écho à ça. Et peut-être qu'il y a un poids, il y a une pression liée à la famille ou ça peut être autre chose. C'est juste que cette carme parle avant tout du familial. Mais pour vous, ça peut aussi résonner différemment. Et justement, là, on libère la pression. On dit les choses aussi. On se libère de choses qui s'accumulent en soi, vous voyez, à l'image du volcan. Je ressens aussi beaucoup dans cette carte le côté créativité avec cette présence du jaune, orangé, le chakra sacré. Donc, chakra sacré qui correspond à vos envies, à vos envies, à vos désirs, à vos projets créatifs, etc. Donc, vous leur donneriez vie. C'est bien ce qu'on voyait. Je pense qu'il y a besoin pour vous, notamment au présent, justement, de certaines prises de conscience avec l'éveil. Des prises de conscience de choses que vous gardez en vous. Il y a besoin de les extérioriser. Il y a besoin d'en parler, peut-être. Je donne un conseil supplémentaire, c'est ne pas le faire avec violence, justement. Ne pas attendre que la coupe déborde. il y a des choses à extérioriser qui veulent sortir de vous ou qui veulent s'exprimer de vous. Soit ça peut être des non-dits, mais ça peut être aussi tout simplement dans le sens positif des choses créatives. Vous voyez ? Des choses créatives en lien avec votre côté artistique aussi, vos idées. Et je pense que là, on a un conseil avec Pelé. Ça me fait penser d'ailleurs à la montagne Pelé. bref, qui veulent sortir, qui ne demandent que ça. Vous avez aussi Leadership avec l'Archange Gabriel qui nous dit il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Ok, c'est intéressant, vous voyez ? Alors déjà, on retrouve le même ton de couleur, le orange, donc encore le chakra sacré. Peut-être qu'ici, vous voyez, Leadership, il y a des choses à développer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je vous le disais d'ailleurs au niveau de cette carte, guider les autres ici. Leadership pour guider les autres avec amour. et ça fait bien écho avec ce 4 de cœur. Ici, on voit le symbole du cœur et de l'amour aussi. Avec amour, là, les cœurs sont pleins et ici, on a un cœur brisé. Donc, il y a, je pense, pour beaucoup qui avaient pris ce choix-là, il y a vraiment des projets à développer en lien avec l'humain, avec le service à l'hôte, l'entraide, le coaching, tous ces métiers-là et en même temps, tout ce qui fait appel à votre propre créativité. On vous dit ici, Leadership, vous avez votre propre façon de voir, vous avez votre propre mélodie qui est unique et qui a beaucoup à apporter aux autres. D'ailleurs, avec le génie aussi, ici, je vous ai parlé de l'enfant tout à l'heure, mais vous pouvez aussi représenter le génie. Le génie, vous voyez, qui vient aider, d'une certaine manière, aider la personne à réaliser ses rêves. Aider cet enfant à réaliser ses rêves. On a le repos aussi. le repos, le repos fait écho avec les énergies de pression que l'on avait ici et dans cette autre carte. Vous avez certainement besoin de temps, encore une fois, pour vous. Vous reposez ou aussi jouer, vous donnez à des activités qui vous nourrissent, qui viennent nourrir votre enfant intérieur. D'ailleurs, on a l'enfant ici et le chakra sacré, pour moi, est très lié à la créativité et à l'enfant. Donc, je pense qu'il y a un grand appel de votre enfant intérieur. Ça me fait dire aussi que, par rapport à ce que vous feriez de moi, vous seriez moins adulte. Dans le côté adulte, je dois être responsable, je dois être comme ça, je dois être fort, je dois assurer ça, ça, ça. et peut-être laisser plus de place à votre côté enfantin, votre côté joueur, votre envie de découvrir, d'apprendre, encore une fois. Donc, besoin de repos, besoin de vous ressourcer aussi, actuellement, besoin de récupérer de vos énergies, peut-être justement pour pouvoir aller vers plus de, voilà, encore du orange, d'ailleurs, vers ces dauphins qui expriment aussi la créativité pour moi et qui se dirigent vers ces oranges, vers plus d'enthousiasme et de créativité. Il y a besoin, j'entends, de mettre de l'ordre dans vos priorités. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans vos priorités, de voir ce qui est juste pour vous, ce qui l'est un peu moins, comment vous réorganisez ? Il y a peut-être besoin d'une réorganisation pour que vous puissiez récupérer en énergie aussi. en énergie, en vitalité, en enthousiasme, en passion. Je pense que ça, ça me manque, ça doit vous manquer. Et il doit y avoir déjà cet appel intérieur de feu intérieur, vous voyez, le feu intérieur qui vient s'exprimer. Et qu'avons-nous pour finir ? Sleeping Beauty, Awoken to the Love of Life. Donc, vous éveillez, c'est intéressant. Awoken, on a éveil ici, donc Awoken, c'est s'éveiller. Voilà, s'éveiller à l'amour de la vie. Vous voyez ? C'est le conseil ici avec la carte. et puis décidément, encore, je suis en train de voir encore quand même pas mal d'oranges sur cette carte, c'est fou. Donc, très très lié. Travaillez sur votre chakra sacré, c'est le message qui vient ici. Il y a vraiment besoin de peut-être faire des méditations guidées, des choses comme ça, mais il y a quelque chose à débloquer, à réveiller, éveille, réveille, sur votre chakra sacré. Et là, c'est le Sleeping Beauty, donc c'est un peu la belle au bois dormant, en fait. C'est la belle au bois dormant, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment en vous quelque chose qui veut sortir, qui veut se réveiller, qui était en sommeil jusqu'à maintenant, donc peut-être un projet, peut-être de la création, je ne sais pas, vous êtes beaucoup et vous me direz, j'espère, vous me partagerez un petit peu vos commentaires et vos ressentis surtout. vos ressentis dans les commentaires, ça me fera vraiment chaud au cœur et plaisir de vous écouter, de vous lire. Mais voilà, là on vous dit qu'il y a une beauté en vous qui ne demande qu'à se réveiller, regardez, ce beau volcan aussi, là, c'est extrêmement belle cette carte, je l'aime particulièrement. Donc, c'est faire sortir quelque chose de soi dont on a déjà conscience, dont on a déjà conscience, les amis. Voilà, écoutez, on n'est pas mal, je pense que, j'espère en tout cas, que ça vous guidera, que ça vous guidera, n'attendez pas, justement, de savoir que vous allez mourir demain pour mettre tout ça en place, vous avez de très belles choses à réaliser pour vous-même, pour votre épanouissement personnel, pour votre plaisir, j'entends ça, pour votre plaisir personnel, c'est très important, les amis, et en plus, c'est qu'on vous dit que quelque part, ça va aider d'autres personnes aussi. Il y a cette partie-là en vous, pour beaucoup qui, dans le service à l'eau, dans l'aide à autrui, pouvoir guider aussi. Voilà, donc écoutez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, enfin, en tout cas, encouragez la chaîne et la vidéo si vous le souhaitez, vous pouvez partager aussi parce que ça pourra parler à d'autres personnes. Donc, merci pour tout, les amis, merci pour votre présence et je vous dis à bientôt en vous faisant de gros bisous. Salut, salut. Les amis, on se retrouve avec vous qui avez fait donc le choix numéro 2 avec cette magnifique carte. Alors, je vais installer parce que c'est mieux pour moi. Et puis, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, la première, j'ai réussi à peu près à cadrer comme ça pour la première guidance, le premier choix. J'aime bien que vous voyez toutes les cartes. Et puis, on a plein de tailles différentes. voilà. ok, ok, alors, on est bon. Donc, les amis, vous avez été attirés par cette carte, la marraine fée. Ce n'est pas un hasard. Alors, dans la projection de si vous deviez mourir demain ou plutôt, qu'est-ce qu'on vous encourage aussi à faire dès demain. c'est aussi comme ça que j'ai envie de le voir. J'ai l'impression que, regardez, vous prendriez les clés de votre destin. Vous voyez ? La marraine fée, donc, c'est lié à Cendrillon, voilà, au compte de Cendrillon. Et, justement, Cendrillon, elle est dans une position où elle n'aime pas sa vie. Elle n'aime pas sa vie. Il y a des choses qu'elle aimerait changer. Elle sait qu'elle mérite mieux aussi. et il y a la marraine fée qui vient dans le dessin animé pour, ben voilà, pour amener de la magie aussi dans sa vie, pour transformer tout ça. La magie et transformer tout ça. Eh bien, c'est ça dont vous avez besoin. C'est de plus de magie, de plus d'émerveillement et surtout de transformer votre vie. Donc, moi, j'ai l'impression que qu'est-ce que vous feriez demain ? Eh bien, vous n'attendriez pas, justement, vous n'attendriez pas qu'une fée, un guide ou je ne sais qui ou je ne sais quoi vienne changer votre vie. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation un petit peu passive. C'est ce que vient me dire cette carte ici dans une... voilà, d'attente ou de passivité. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Peut-être que, justement, intérieurement, vous cogitez beaucoup, vous projetez, vous... Voilà, vous faites ce que vous pouvez de toute façon. Mais, là, c'est vraiment une invitation pour moi de la marraine fée. Justement, la marraine fée, elle vous dit « Mais tu as déjà les clés en toi. C'est le moment d'opérer les changements. Tu as les clés, tu as la baguette. La marraine fée, c'est vous, en fait. » Ou alors, votre guide aussi, il peut s'exprimer à travers vous pour amener ces changements, ces transformations importantes de votre vie pour vous amener à ce que vous souhaitez, à un monde merveilleux. On rejoint ce côté magique ici. « Qu'est-ce que vous feriez de plus et qu'est-ce que vous feriez de moins ? » « Qu'est-ce que vous feriez de plus, les amis ? » On a un 6 un 6 d'épée. Intéressant. « Ce que vous feriez de plus ? » Ce que vous feriez de plus, c'est de vous entourer des personnes ou en tout cas créer un environnement convivial, chaleureux, de partage, d'entente, d'harmonie aussi. C'est-à-dire que vous privilégieriez des choses qui vous nourrissent et des personnes aussi, surtout, qui vous nourrissent. Et donc, à contrario, le 6 d'épée, c'est le fait de quitter un environnement qui est toxique pour nous ou en tout cas où il y a des énergies négatives. Donc, ça pourrait concerner plusieurs domaines. Le travail pour certains, peut-être pour d'autres, c'est la sphère sentimentale peut-être ou autre chose encore. Peut-être quitter des habitudes, se débarrasser d'habitudes ou de certains schémas de pensée aussi, vu qu'on a le 6 d'épée. Mais dans tous les cas, ce que vous feriez plus ici, c'est créer cet environnement là lumineux, chaleureux, d'entraide aussi. Voilà, c'est des mousquetaires ici, j'ai l'impression. Ils sont combien d'ailleurs ? Ils ne sont pas 5, ce n'est pas les 5 mousquetaires, c'est les 6 mousquetaires. Mais c'est cette énergie qui se dégage ici. Ce que vous feriez plus, c'est que vous iriez tout simplement vers des endroits, vers des lieux, vers des personnes. vers des relations qui sont saines pour vous. On revoit là ces personnages-là qui sont en train de fêter quelque chose. Donc, le côté émerveillement, le côté magie, le côté fête, vous voyez, festoyer, profiter de la vie, vous émerveiller de la vie, ça ressort. Ça ressort encore ici. Ce que vous feriez de plus. Ce que vous feriez de moins maintenant. Qu'est-ce que vous feriez de moins ? Nous avons un as, l'as de baguette. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une très belle carte, une carte très positive. Mais là, on est dans l'optique de qu'est-ce que vous feriez de moins ? Alors, j'ai une phrase que j'entends qui est vous essayeriez vous essayeriez moins de réparer les choses, de redonner un élan à certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une relation, par exemple, une relation qui bat un peu de l'aile. Ça me fait penser aux papillons. Bref. Qui bat un peu de l'aile et vous, vous essayez de recoller les morceaux. Vous dites, mais ça va s'améliorer. Peut-être même que vous faites des efforts pour ça ou en tout cas, peut-être que vous espérez que les choses s'améliorent. Et ce que vous feriez de moins, c'est justement d'attendre que des choses s'améliorent, d'espérer qu'une situation qui ne vous convienne pas s'améliore. Ouais. Pour moi, c'est... Vous essayeriez... Parce que vous avez ça en vous, je pense, de vouloir essayer de concilier les choses, peut-être arranger les choses, réparer des personnes, des situations. Ouais, vous avez peut-être du mal à accéder à de la nouveauté et de laisser entrer de la nouveauté dans votre vie. Tout simplement, pourquoi ? Parce que il y a un certain attachement. Il y a un certain attachement à des choses qui, justement, on l'a vu ici, le 6 d'épée, c'est quitter un environnement une personne, un travail, bref, quelque chose qui ne nous convient pas. Quelque chose dans lequel on ne se reconnaît pas, on ne s'épanouit pas. Mais ici, on voit bien que, quelque part, peut-être, vous pouvez avoir tendance, parfois, à essayer de redonner vie à l'as de baguette, c'est l'élan de vie, c'est l'étincelle. On essaye de... Voilà, on essaye... Ah, oui, c'est... Vous voyez comme ces personnages-là qui sont en train de... Je sais pas, j'entends ici réparer, en fait. Essayer de réparer. de redonner vie, de raviver la flamme. Là aussi, c'est quand même quelque chose de bien en vous, d'avoir ce côté-là. Mais je pense que, aujourd'hui, ça va particulièrement résonner pour vous, parce que, il y a une connaissance profonde intérieure, il y a une intuition, vous savez peut-être, que certaines choses ne pourront pas s'améliorer ou qu'il est temps de passer à autre chose. C'est ce que vient de dire la marraine-fée ici. Au fond de vous, vous savez ce que vous méritez, vous savez votre valeur, vous savez aussi ce que vous voulez. Donc, il est question d'écouter cette voix-là intérieure et de la suivre, peut-être d'acter les changements en prenant les choses en main. Il y a un côté rafistolage ici, il y a un côté rafistolage. Vous avez cette tendance-là. Donc ça, vous le feriez moins. Moins vous accrocher peut-être à des causes perdues ou des situations qui posent vraiment problèmes et voilà, on essaye malgré tout quand même de faire des efforts, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis pour vous ? Nous avons la déesse Pachamama. Pachamama. Alors, je rigole, mais attention, beaucoup de sagesse pour toi, Pachamama. C'est juste que je ne tombe pas beaucoup sur cette carte. Qui nous parle de guérison, intégrité et sacré. En même temps, je me rigole un petit sourire au final. Donc bon, ça va. Un petit sourire. Guérison, intégrité et sacré. Oui, il est temps de penser à vous en fait. Il est temps de penser à vous, votre guérison, votre bien-être, votre intégrité aussi. Restez fidèles à vous-même parce que peut-être justement, vous voyez, là, il y a un côté vouloir guérir d'autres personnes ou une situation que vous vivez. Mais en fait, ici, on vous dit que souvent, c'est au détriment de votre propre bien-être, de votre énergie. guérison. Oui, peut-être qu'il y a aussi certaines choses du passé, des choses du passé qui vous retiennent, auxquelles vous repensez, souvent, que vous ressassez et qui vous empêchent d'aller vers les changements que vous souhaitez. C'est ce que je ressens, ici. Besoin de guérir son passé. Besoin de guérir son passé pour retrouver son intégrité. Et c'est clairement ça. C'est penser à vous. Pensez à vous guérir, vous. Parce que là, le 6 d'épée, c'est une carte aussi qui indique que, comme je vous ai dit, on quitte quelque chose de toxique pour aller vers son bien-être. Donc, c'est quelque part aussi faire le choix. Faire le choix d'aller vers cette guérison. Vous voyez ? Donc, c'est rappelé ici. Puis en plus, la carte est un peu en dessous. Peut-être qu'il y a une page à tourner pour vous. J'entends passer à autre chose. Passer à autre chose. Ne pas continuer à se battre pour quelque chose. Vous avez l'expression écrite. L'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Bon, là, le conseil de l'archange Gabriel, je pense qu'il est assez clair. D'abord, avant tout, prévoyez du temps déjà pour vous, pour vous, pour vous retrouver et voilà, pour exprimer peut-être vos désirs, vos souhaits, vos émotions, bref, vos pensées, vos émotions, tout ce qui vous vient. Il y a quelque chose, en effet, qui sera très libérateur par rapport à l'écriture pour vous. La marraine-fée, c'est l'équivalent de la papesse dans le tarot, donc c'est lié aussi, elle porte normalement un livre dans les mains, donc l'écriture ou le fait de lire, c'est quelque chose qui va pouvoir vous nourrir. Peut-être qu'il y a certains ouvrages actuellement qui pourraient vous amener des libérations, des guérisons. Des ouvrages, on a le sacré ici, peut-être, en lien avec le spirituel aussi, avec la spiritualité, le développement personnel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime. Ouais, intime, donc on revient à soi, dans son intimité, dans ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une introspection aussi qui est conseillée ici. Bon, pour certains, peut-être qu'il y a l'envie, vous voyez, d'écrire aussi, d'écrire votre vie, de partager avec les autres en écrivant un livre aussi sur, oui, soit sur votre vie, sur vos expériences, ou sur un sujet, par exemple, comme la guérison. Peut-être que vous êtes très axé, de toute façon, il y a cette partie-là en vous, certainement, de guérisseur, de chaman un peu, peut-être pouvoir guérir par les mots aussi, pouvoir guérir par les mots, M-O-T-S, M-O-T-S, l'expression écrite, on a le son aussi. Donc, vous voyez, il y a encore l'expression ici. L'expression. Le son. Vous avez certainement des choses à dire, des choses à... Ouais, des choses à exprimer, parce que là, on a à la fois l'expression écrite, à la fois le son, donc ce sont des moyens de communication, tout ça, des moyens de communication et d'expression. il y a des choses là aussi pour vous à faire sortir, peut-être pour la guérison, pour votre propre guérison, mais aussi, potentiellement, par rapport aux autres, pour aider les autres, vous voyez, que ce soit à travers votre voix, que ce soit à travers des articles, des choses que vous postez, par exemple, des choses que vous partagez. bref, c'est très en lien avec la guérison, le sacré, peut-être l'intégrité, donc l'authenticité par rapport à soi, vous voyez. Ouais, je ressens ici que vous savez les choses, je vois le chakra du troisième oeil là, et la gorge aussi qui brille l'un et l'autre, donc il y a des choses que vous savez intuitivement, des choses, peut-être sur votre vie, que vous savez qui ont besoin de changer, et on vous invite ici, avec la carte du son, à l'extérioriser et en parler avec peut-être notamment les personnes concernées, ou alors l'extérioriser, tout simplement, en écrivant vos souhaits, vos souhaits profonds, c'est déjà un premier pas, c'est déjà une première action ici. Et c'est quelque chose de concret aussi, c'est comme si vous envoyez ce message, là j'entends ici, il y a besoin d'envoyer des informations claires au niveau de votre vibration, votre vibration intérieure, vous voyez, à l'univers, vous avez besoin de faire entendre votre voix, peut-être pour qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous répondre aussi, vous apporter l'aide dont vous avez vraiment besoin, qu'il puisse vous aider à manifester, à métamorphoser, à transformer votre vie, il y a besoin d'un alignement au niveau de la vibration, de votre énergie intérieure. Ok. Et vous avez the road to ose. Stay on your path. Donc, restez sur le chemin ou continuez sur votre chemin, donc on vous dit quand même que vous êtes sur le sur le bon chemin, je dirais juste, peut-être que là, alors là, ce qui me vient, c'est, là c'est la route au monde de ose, vous voyez, je pense que c'est le magicien d'ose ici, alors je ne connais pas ce compte, vraiment, mais si ça vous parle ou si vous voulez découvrir, je pense qu'il y a beaucoup de choses inspirantes pour vous, pour moi c'est une carte d'inspiration ici, pour, je ne sais pas, mais pour votre vie en tout cas, il y a des choses à attirer, des leçons à tirer, des enseignements à tirer, peut-être de ce compte pour enfants, donc le magicien d'ose. Et donc, on vous parle du monde d'ose, donc déjà c'est un monde de magie, c'est vraiment lié à la magie, donc la magie, l'émerveillement de l'enfance aussi, et moi là, ce que j'ai entendu, c'est oser justement, the road to ose, dans le sens oser, oser, et bien vous voyez, emprunter ce chemin là, qui amène à ce beau château, à ce rêve, et d'ailleurs, je suis en train de penser à ça, regardez, il y a vraiment une grande similitude ici, dans ces deux cartes, dans ces deux images, la première et la dernière, c'est vraiment très très beau, cette synchronicité ici, avec ces cartes qui se parlent parfaitement. Donc, osez métamorphoser votre vie, osez aborder les changements, les actions nécessaires, on vous dit bien que vous avez les clés en main, vous avez le soutien nécessaire aussi, la marraine fée, elle vient pour soutenir, elle vient pour aider, la baguette magique, et là aussi, il y a le soutien, donc vous n'êtes pas seul sur ce chemin, beaucoup d'aide à votre disposition, et pour accéder à ce monde merveilleux là, il y a vraiment un monde merveilleux qui vous attend en fait. Mais il faut oser, il faut, ouais, il faut passer à l'action quoi, il faut passer à l'action. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me mettre un petit like, peut-être, ça fait toujours plaisir, surtout me partager aussi vos commentaires, vos ressentis par rapport à cette, par rapport à cette guidance, voilà, et puis aussi, si vous souhaitez partager avec d'autres personnes qui vous sont chères, cette vidéo, afin que ça puisse résonner avec eux, comme ça aura résonné avec vous, et que ça puisse les aider, les aider eux aussi. Voilà, les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt, salut, salut ! On termine, en tout cas, je termine cette guidance avec vous les amis qui avez fait donc le choix numéro 3, avec cette très belle carte, alors je vais l'installer ici, je vais faire comme pour les autres, j'aime bien installer tout ça, bien cadrer aussi le tirage entier, voilà, vous voyez tout, les copains, c'est bon, les copains, copines, ah oui, il y a beaucoup de copines ici, je sais, voilà, je sais que pas mal de femmes qui regardent les tirages, c'est plutôt féminin, tout ce monde-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce que, enfin bon, on ne va pas développer ça, peu importe, peu importe, peu importe, en plus ici, eh ben, vous voyez, ça me fait mentir, on a les habits neufs de l'empereur, donc ici, c'est bien un homme et ça représente le chiffre 4, donc l'empereur dans le tarot, qu'est-ce que vous feriez si vous deviez mourir demain, comment vous seriez ? Ben, vous seriez pour moi l'empereur ou la représentation de cet empereur en particulier, je vais y venir, parce qu'il y a beaucoup de messages qui me viennent à travers cette image, mais avant tout, l'empereur, il symbolise quelqu'un de confiant, de sûr de lui, qui mène à bien ses projets, vous voyez, ce n'est pas rien de monter un empire, ça demande du travail, de la réalisation, de la détermination, des efforts aussi, mais tout ça, c'est récompensé, donc moi, j'ai l'impression que vous incarneriez plus le côté empereur, donc le côté masculin aussi, justement, le côté, il n'y a pas de hasard, pourquoi je vous parlais avant du féminin, je ne savais pas pourquoi, mais bon voilà, je comprends maintenant, donc le côté, le côté yang, ici, le côté action, le côté action, mais surtout, pour vous, je ressens confiance, vous voyez, détermination, et assumer, voilà, c'est surtout ça qui me vient avec l'image, assumer qui vous êtes sans avoir peur du regard des autres, être, voilà, être vous, tout simplement, incarner votre propre souveraineté, face au monde extérieur, face, et en particulier, face aux autres, hein, moi, je pense que vous sortiriez, d'une certaine manière, peut-être un petit peu de votre zone de confort, peut-être de votre coquille, pour certains, vous voyez, l'empereur, il est descendu de son château, et puis il va avec tous les villageois, et puis il se montre, et il n'a pas peur de se montrer, là, comme ça, dans cet habit, un peu, dans cet accoutrement, assez, c'est vrai, particulier, mais il s'en fout, en fait, il fait ce qu'il veut, vous voyez, il fait ce qu'il veut, et c'est vraiment ça, en fait, l'énergie qui ressort, principale, hein, qui vous seriez, qu'est-ce que vous feriez, et bien, vous seriez vous, vous feriez ce que vous voudriez, et, euh, j'allais dire une expression un peu vulgaire, mais, on s'en bat les, de ce que les autres pensent, voilà, on assume qui on est, on est content, on est joyeux, on assume notre, peut-être notre physique aussi, peut-être notre physique, notre façon d'être, on l'assume totalement, aux yeux, euh, du monde, donc, pour moi, là, je ressens pleinement le côté être, vous voyez, dans l'être-té, être plein, pleinement, quoi, vivre pleinement, et en plus, ça s'appelle les habits neufs de l'empereur, donc, qui vous seriez, en fait, pour moi, ce qui changerait avant tout, c'est pas forcément non plus des choses que vous feriez, c'est le qui vous seriez, c'est pour ça que c'est l'être, vous voyez, vous, vous, comment dire, vous, vous revêtriez, un, un autre costume, hein, les gens, ils ne vous reconnaîtraient pas, parce que vous seriez une personne différente, mais, en fait, quelque part, la véritable personne que vous êtes, la véritable personne qui est en accord avec soi, avec ses principes, avec ses valeurs, hum, alors, qu'est-ce que vous feriez de plus, ici, et qu'est-ce que vous feriez de moins, tout comme les paroles de la chanson, qu'est-ce que vous feriez de plus, tout d'abord, le chercheur des épées, ben oui, c'est ça, qu'est-ce que vous feriez de plus, vous foncez, euh, vous foncez, vous, vous vous posez pas de questions, en fait, le chercheur des épées, c'est ça, vous vous posez pas de questions, vous, vous faites, vous prenez vos choix, vos décisions, étant, ben, justement, comme cet empereur, responsable, euh, vous assumez aussi, vous assumez totalement vos, vos choix et décisions, et puis, voilà, on y va, on fonce, c'est, c'est l'équivalent ainsi, il me semble, du cavalier d'épée, c'est pour ça que je ressens cette énergie, hein, chercheur d'épée, cavalier d'épée, euh, on agit, on va à la conquête de, de, de nos objectifs, de ce qu'on veut réaliser aussi, dans le côté réalisation matérielle, puisqu'on a le chiffre 4, avec l'empereur, qui est une arcane majeure, dans le tarot, euh, pour moi c'est ça, on, on se pose pas 36 000 questions, on reste pas dans l'hésitation, euh, on, on y va, on fonce, hein, et justement, qu'est-ce que vous feriez de plus, bah, vous auriez, euh, en fait, d'une certaine manière, vous seriez beaucoup plus convaincant, vous, 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 vous auriez moins peur, en fait, d'être, d'être jugé, du regard des autres, et en plus, au contraire, vous, euh, vous auriez tellement foi en vous, confiance en vous, que vous inspireriez les autres aussi, vous arriviez, vous arriveriez à les, à les, à les convaincre, à les rallier à votre cause, euh, à vos idées, à vos pensées, à vos projets. Et qu'est-ce que vous feriez de moins, alors, les amis, qu'est-ce que vous feriez de moins ? L'enfant des baguettes. On retrouve le côté hésitation, ici, le côté hésitation, euh, avec cet enfant des baguettes, le côté un peu, vous voyez, peut-être, là, avec le, la carte juvénile, puéril, donc, dans la carte, hein, bien sûr, pas vous, mais, euh, voilà, qui, qui, qui sait pas trop où il va, qui, qui, qui se demande, est-ce que c'est bien d'aller dans le chemin et tout, bah, non, en fait, justement, ce que vous feriez de moins, c'est que, bah, on l'a vu avant, mais, vous, vous foncez, quoi, hein, vous foncez, et cette carte, si on la voit justement en côté positif, c'est quelqu'un qui, peut-être, j'ai la représentation du petit prince ici, vous voyez, qui, qui donne vie à ses rêves, à ses envies, de toute façon, ça, ça ressort à peu près dans les trois tas, mais c'est normal, dans les trois propositions que j'ai faites, bah, forcément, si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait, bah, ouais, on réalise ses rêves, quoi, en même temps, c'est extrêmement logique. euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, qu'est-ce que vous feriez de moins ? Ah, là, j'ai un autre message intéressant, j'ai l'impression que, euh, vous, vous avez tendance, en fait, peut-être à, comme je vous disais tout à l'heure, à vous recroqueviller, à vous évader, à vous éloigner du monde, ici, regardez, on a la terre, on a le personnage qui va dans son imaginaire, qui est, qui est en dehors du monde, donc, peut-être que, vous reviendriez un peu plus, justement, les pieds sur terre, euh, pour réaliser ce que vous avez envie dans cette vie, mais le réaliser concrètement, le réaliser dans la matière, dans le palpable, et non pas dans, dans l'imaginaire, euh, peut-être que, ce que vous feriez de moins, euh, c'est, c'est rêver votre vie, en fait, et ce que vous feriez plus, c'est, c'est vivre vos rêves, c'est ça, c'est exactement ça, vous, euh, comment dire, vous, ce que vous feriez moins, c'est, euh, de remettre en question, vos talents, vos, votre capacité à réussir, à aller au bout des choses, à, à atteindre le succès, la réussite, justement, incarnée par l'empereur ici. Hein, je pense que vous vous remettez beaucoup en question, vous doutez de vous, peut-être c'est des choses qu'on vous a renvoyées aussi, les autres, des expériences que vous avez vécues, ou peut-être que c'est votre mental qui projette ça, ah, mais, euh, je suis pas assez bon, ou alors si je fais ça, on va me juger, on va me dire, si, ça, 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 tout ça, vous le mettez aux oubliettes. Hein, et au contraire, vous retournez dans, dans le monde là, dans votre incarnation, bien terrestre, et vous montrez qui vous êtes, quoi, avec fierté. On a la déesse Oshun aussi, pour vous, qui nous parle de sensualité. Sensualité, moi là, j'entends plaisir, plaisir, abondance, ben oui, ça parle tout seul, je pense, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, vous faire plaisir, en fait, vous voyez, ne pas faire les choses par contrainte, par obligation, ou avec un stress, ou avec des choses comme ça, mais, tout simplement, par pur plaisir, quoi. L'empereur, c'est celui qui est au sommet, il fait ce qu'il veut, l'empereur, il fait ce qu'il veut, là, la preuve, justement, s'il a envie de s'amuser un peu, et puis, voilà, de sortir avec un, une barrique autour du, du ventre, ben, il le fait, voilà, il a l'air plutôt joyeux, regardez, c'est les autres, en fait, peut-être les autres, voilà, les autres peuvent avoir, certains problèmes, ou certaines réticences, par rapport à vos choix, vos décisions, par rapport à votre, à votre look, etc., par rapport à la manière dont vous vous présentez, à eux, mais ça, on s'en fiche, il y aura toujours des gens comme ça, il y aura toujours des gens comme ça, et là, regardez, ce personnage, il est à peu près nu, donc il y a vraiment quelque chose aussi, pour certains d'entre vous, par rapport au corps, par rapport au corps, l'expression de soi, et la, comment dire, oui, en fait, la manière dont les autres vous voient, quoi, et là, on voit encore ce personnage nu, aussi, là, qui, pour le coup, pareil, assume pleinement, sa sensualité, sa féminité, sa féminité, ses courbes, ses formes, on est dans le plaisir, vous avez besoin de vous faire plaisir, de, j'entends, un peu le côté aussi, épicurien, profiter des plaisirs de la vie, tout ce que la vie, justement, terrestre, peut vous apporter, vous apporter, oui, vous apporter comme plaisir, reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir, c'est assez joli d'avoir ce message, quand on a l'empereur, tout en haut ici, reprenez votre pouvoir, l'archange Raziel, qui vous dit, servez-vous de la puissance, et des intentions, que vous avez reçues de Dieu, pour concrétiser des bienfaits, dans votre vie, donc c'est le moment là, de reprendre votre pouvoir de décision, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qui vous souhaitez être, il y a des intentions, la puissance que vous avez reçue de Dieu, vous voyez, il y a une grande force chez vous, qui est d'ailleurs rappelée par l'empereur, en fait, je me rends compte, une grande force, et c'est vous, on vous rappelle aussi, par cette carte, que c'est vous, le maître de votre vie, c'est vous l'empereur de votre vie, puis c'est vous aussi, l'empereur, voire même, on peut aller à un autre niveau, le Dieu, vous voyez, Dieu, vous êtes Dieu pour vous-même, dans votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, tout ça, tout votre monde intérieur, votre physique, vos cellules, vos organes, tout ça, c'est en vous, donc, d'une certaine manière, vous pouvez, accéder à cette, à cette conscience, que, vous êtes, l'empereur, si on ne dit pas le Dieu, mais on va dire, allez, voilà, niveau en dessous, mais c'est la même chose, en fait, mais bon, c'est peut-être un peu compliqué, de le voir de cette manière, sinon, mais vous êtes l'empereur, de tous vos mondes intérieurs, hein, donc vous pouvez, vous gérer, comme vous le souhaitez, vous pouvez être, encore une fois, la personne que vous souhaitez être, reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance, et des intentions, que vous avez reçues de Dieu, donc, c'est aussi poser des intentions claires, pour pouvoir les manifester, justement, waouh, vous avez, manifestation, donc, si c'est pas beau, ça, manifestation, on vient juste d'en parler, c'est fou, manifestation, et, regardez aussi, j'ai l'impression de voir deux fois la même carte, quoi, en fait, dans la posture, dans tout ça, waouh, c'est puissant, là, vous, enfin, je ressens ça, je crois que c'est ce que je dois vous transmettre aussi, vous vous imaginez pas, les potentiels, en fait, le potentiel qu'il y a en vous, là, ouais, vous vous imaginez pas, si vous vous assumez, en fait, si vous vous assumez, vous voyez, pleinement, si vous avez confiance en vous, moi, c'est ce que je ressens ici, vous imaginez pas ce que vous êtes capable de manifester, de créer, vraiment, on a le magicien, qui est capable de réaliser de la magie, de créer de la magie dans sa vie, ah ouais, c'est fou, ces deux cartes, là, en plus, juste l'une à côté de l'autre, c'est magnifique, avec la position des bras aussi, et puis regardez la position des bras au niveau de l'empereur, coucou, me voilà, qui est aussi dans l'accueil, qui s'imprègne, moi, je ressens qu'il s'imprègne des forces cotées, cosmiques, qui s'imprègne, vous voyez, qui fait appel à des forces, en fait, justement, les forces de l'univers, les forces de Dieu, comme c'était un peu dit dans cette carte aussi, mais c'est déjà en vous, c'est quelque chose qui passe déjà à travers vous, il s'agit de le reconnaître, de l'assumer encore une fois, assumer qui vous êtes, pour manifester la vie de vos rêves, reprenez votre pouvoir, ouais, c'est bien ça, vous avez des grandes choses à réaliser, l'empereur aussi, c'est quand même, vous voyez, enfin voilà, ils ont marqué les histoires, l'histoire plutôt, les empereurs ont marqué l'histoire, donc il y a peut-être dans cette incarnation, si vous vous assumez pleinement, si vous suivez cette guidance, il y a des choses assez grandioses, que je ressens à manifester ici, des accomplissements personnels et majeurs, et peut-être aussi des accomplissements, importants d'un point de vue terrestre, peut-être pour les autres, pour l'humanité, ou pour la terre, voilà, c'est très très possible, et vous avez Magical Lens, on retrouve la magie encore, Visit Enchantment, Ouais, la magie encore une fois, la magie, la magie, les amis, ouais, je pense que, il est temps de, d'aller découvrir cette magie, qui existe en vous, cette magie aussi, qui existe à l'extérieur, donc, voyez, moi j'imagine comme si vous sortiez ici, de votre chez vous, peut-être d'un cadre, d'une zone de confort, de quelque chose qui est sécurisant aussi, mais qui peut-être peut être un peu enfermant, en tout cas, qui emprisonne votre âme, moi j'entends votre âme, d'une certaine manière, c'est comme si elle était limitée, d'accord, et là, là on prend le bateau, et on vogue, on suit, voyez, cette licorne, encore quelque chose de magique ici, là, vers de nouveaux horizons, on découvre de nouvelles choses, peut-être on va à la découverte de soi aussi, ici, on n'a pas peur d'aller voyager, d'aller à la rencontre, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements, tout comme là, l'empereur, il est sorti, vous voyez, il a quitté là, son château fort là, et, voilà, il s'expose, c'est s'exposer aussi, c'est s'exposer, aux yeux de tous, tel que l'on est. Ouais, donc peut-être que des voyages, des voyages à l'étranger, pourraient être profitables pour vous, notamment parce que, j'ai le mot étranger, au moment où je le dis, qui résonne encore plus pour moi, comment vous dire, alors, justement, quand on va dans un pays étranger, quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais on se sent moins jugé, on est là, on profite, on est en vacances, justement, on est bien, on laisse un peu le quotidien, les choses, tout ça, et puis, voilà, on ose peut-être plus être soi, donc peut-être qu'il y a des voyages qui vous attendent, de fabuleux voyages, qui vous permettront aussi, peut-être, de découvrir, ouais, de nouvelles cultures, des choses comme ça. Yes. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis, c'est déjà pas mal, je trouve. je vais aller récupérer un petit peu d'énergie, parce que je vous avoue que ça a été assez chargé, en même temps, riche et intense pour moi, donc je l'espère aussi pour vous, les copains. N'hésitez pas, voilà, à me tenir au courant, me partager notamment vos ressentis dans les commentaires, et surtout, peut-être aussi, à partager cette vidéo avec d'autres personnes, à diffuser cette vidéo avec des amis, ou la famille, des gens auxquels vous tenez, peut-être pour pouvoir les aider, voilà, les aider, ou en tout cas, leur fournir un éclairage, une guidance, si ça vous a parlé à vous, bah ça peut leur parler à eux aussi. Voilà, donc, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, surtout, et à bientôt, pour de nouvelles vidéos, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada